Porter attention ne serait-ce qu'aux actions des personnages, faire preuve d'empathie en apprenant à les connaître à travers les mots, se créer des images mentales pour mieux percevoir l'atmosphère qui les entoure, bref, il y a tant de caractéristiques du genre à prendre en compte lorsque nous lisons. Témoins externes de leur déconvenue, de leur prouesse qui les transforment peu à peu sous nos yeux des lecteurs pourtant avertis, nous n'avons de cesse d'essayer de faire des analogies entre ces univers fictifs et le nôtre, de nous rattacher à nos repères culturels pour mieux les comprendre. Imaginez alors le travail de décodage auxquels ces lecteurs en développement, qui perdent le fil entre ces mots qui se plaisent à les surprendre, dévoilant tout ou ne dévoilant rien, sont confrontés. Le texte en soi est complexe et requiert toute notre attention, toute leur attention. C'est vide souvent incompréhensible parce que la plupart des élèves sont peu outillés pour parvenir à trouver l'idée. La raison de ces éléments implicites parsemés ici et là dans le texte influence leur rapport à la lecture. Certains d'entre eux, trop occupés à décoder les éléments textuels pour comprendre le sens de celui-ci, ont oublié que les histoires les avaient jadis émerveillés. Alors comment les guider pour qu'ils savourent à nouveau toutes les subtilités imaginées par l'auteur pour les captiver? Exposés au quotidien à la lecture sous toutes ses formes, les initiés à la multimodalité s'avèrent une stratégie judicieuse pour leur faire prendre conscience qu'inconsciemment, la capacité à inférer le sens des textes lus, vus et entendus est déjà ancrée dans leurs habitudes de vie. L'écoute d'un balado par exemple, le visionnement d'un film, l'immersion dans un jeu vidéo, la lecture d'images ou de photos sur les réseaux sociaux. Il existe de multiples façons de transmettre l'information et tout autant de stratégies pour la décoder. Ne dit-on pas qu'il faut considérer différents angles pour aider l'élève à construire le sens d'un texte? Il va de soi que la compétence à comprendre un écrit, quel qu'il soit, requiert un accompagnement soutenu pour aider certains élèves à identifier graduellement les divers indices multimodaux qui les aideront à bonifier leur compréhension et à redécouvrir le plaisir de lire. Sous-titrage ST' 501